bonjour à tous et à toutes dans cette vue deuxième vidéo sur autocad on va voir d'autres fonctions de base d'autocad la première fonction de base ça va être la fonction cercle voilà donc je clique sur cercle ici en haut je clique n'importe où dans le plan et là vous voyez ça dessine directement le cercle donc ça c'est simple et là je spécifie qu'est ce qu'ils me disent en bas c'est le diamètre le rayon spécifier le rayon donc je prends un rayon de 100 mètres je suis toujours en centimètres voilà j'ai dessiné un cercle je clique dessus voilà rayon 100 diamètre de 100 ça me donne les coordonnées du centre c'est des caractéristiques ça me donne même la circonférence 1 et la surface du cercle 1 cm carré donc ça c'est pratique ça voilà donc ça c'est simple comme fonction ne va pas s'éterniser là dessus deuxième fonction alors juste objet face dans la fonction cercle vous avez si vous cliquez là dessus vous pouvez vous avez un menu contextuel et vous avez différentes façons de dessiner un cercle par exemple vous pouvez dire bas voilà centre rayon centre diamètre à partir de points des deux points n'importe où donc il ya le premier point deuxième point hop ça vous dessine un autre cercle il ya différentes façons de dessiner un cercle deuxième fonction de base ça va être l'arc de cercle marque de cercle donc nous vous utilisez quand on fait des les développer de tubes bas là c'est pareil et quand vous cliquez sur arc vous avez tout un menu contextuel c'est exactement le même sur un draps site c'est la même chose différentes façons de dessiner un arc de cercle alors pour expliquer un petit peu comment on dessine un arc de cercle je vais partir sur un dessin d'une porte d'entrée dans un premier temps je vais dessiner un côté du mur donc avec qui j'ai utilisé le type les lignes comme ça ça permettra de voir la différence entre l'outil ligne et l'outil aux les lignes voilà alors l'outil pauline donc je vais faire un mur qui fait un mètre cinquante de long sur 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 20 centimètres de large donc je clique n'importe où dans le plan donc un mètre cinquante donc ça fait 150 je valide et là hop je fais 20 centimètres de large hop 150 tchouc et 20 voilà un petit zoom voilà j'ai mon mur qui fait 150 centimètres un mètre cinquante de long 20 cm de large c'est mon premier mur et je vais dessiner le même mur en face espacé de 80 cm ce sera la largeur ma porte d'entrée alors déjà la différence entre poly ligne et ligne si je clique sur mon objet oui c'est le rectangle mon objet c'est un seul objet j'ai eu quatre objets comme dans la vidéo précédente où je dessinais un rectangle en faisant quatre lignes là avec polyligne ça représente un seul objet on verra par la suite dans une autre vidéo l'intérêt d'utiliser polyligne par rapport à ligne pour dessiner certains objets alors maintenant comment dessiner le même rectangle mais une distance de 80 cm du premier je vais cliquer sur polyligne et là ils me disent spécifier le point de départ donc là j'ai pas cliqué n'importe où dans le plan simplement je vais sélectionner en bas à le coin en ce coin là oui il ya le petit rectangle vert qui est apparu il ya une petite croix verte qui est apparu aussi et là je vais mettre 80 cm c'est à j'ai tapé 80 hop et là oui il a mis mon point de départ à 80 cm de mon angle ça c'est très pratique pour dessiner des objets à certaines distances par rapport à d'autres objets donc là je vais le faire à l'envers tiens hop donc 150 jocs ben donc il suffit de s'entraîner un petit peu avec ses petites fonctions c'est bien pratique voilà j'ai cherché à l'extrémité voilà échappe voilà donc j'ai bien une distance de 80 cm entre ces deux ces deux rectangles donc il suffit de sélectionner le coin vous avez vu entre je recommence la commande voilà je sélectionne le rectangle apparaît pour vous carré et après j'ai une peut dessiner à la verticale il fait pas l'oblique juste les horizontales ou verticales ouais c'est une autre option maintenant alors je ferme la porte d'entrée alors je prends un arc et là ce qu'il faut bien comprendre quand il dessine un arc c'est toujours dans le sens trigonométrique donc ça veut dire c'est le sens inverse des aiguilles une montre alors on va dessiner je vais partir j'ai plusieurs options en fait pour dessiner mon mon arc de cercle qu'est ce que je vais partir du je vais partir je vais prendre cette option on pourra le faire de deux façons différentes et prendre centre départ fin je clique là dessus donc mon centre le centre de mon arc de cercle je veux dire que c'est celui là hop je clique le point de départ vous êtes d'accord en fait je vais faire un arc comme ça mon point de départ alors là je n'ai pas cliqué au ma porte elle fait 80 cm de large donc je vais taper 80 bien vérifier que ce soit vertical je valide et vous voyez hop à l'appareil et là ma fin il suffit de cliquer extrémité bon alors j'ai eu que l'arc de cercle alors si je veux finir je fais ligne je clique là et là tac ça y est j'échappe et voilà ma porte vous voyez que c'était dans le sens trigonométrique c'était pas dans l'autre sens donc je vais effacer je vais utiliser une autre commande parce qu'on peut le je pas départ départ sans fin on va essayer avec sa départ centre fin alors départ sans fin je suis pas sûr que ça ça marche donc départ sans fin si c'est dans le sens trigonométrique il faudrait que des parts voilà je parte de mon extrémité alors comment partir de mon extrémité il faut que j'aille choper mon anglais déjà hop comme tout à l'heure et là hop je tape 80 voilà départ centre mon centre il est là hop et fin paf voilà une autre façon oui et là je finis comme ça oui j'ai utilisé deux fonctions différentes pour tracer un arc de cercle donc il faut bien bien comprendre que c'est si je prends que c'est dans le sens trigonométrique alors je vais essayer de montrer que c'est bien dans le sens trigonométrique qu'est-ce que centre départ alors remettre centre départ fin tiens centre départ centre départ fin je le reprends et et fin oui en fait c'est le complémentaire en fait il fait fait tout le tour il va toujours dans ce sens là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc c'est pour ça qu'il faut bien en avoir conscience avant de prendre départ fin angle départ mon point de départ il est là haut fin fin ici et angle voilà tac oui donc voilà il faut bien comprendre que c'est dans le sens trigonométrique un trigonométrique pardon qu'il calcule voilà pour pour finir cette vidéo on va utiliser un d'art qui est assez pratique c'est l'utilitaire mesuré est ici en haut à droite vous cliquez là dessus et ça vous permet d'avoir vous avez plusieurs outils de mesure c'est pas mal pour vérifier si vos dessins sont à la bonne longueur je sens à vous est le premier outil c'est une mesure rapide par exemple va se pointer là oui et si vous mettez au milieu du rectangle il vous donne directement la hauteur et la longueur de votre récule tout le point mettez là à l'intérieur mon cercle et bas ça vous donne le la hauteur et le diamètre enfin le rayon pardon de votre arc de cercle c'est oui suivant la position de votre pointeur vous avez accès à différentes cotes alors si vous voulez une cote enfin pas une cote c'est les distances plus particulières par exemple et ben je vais prendre mesurer la distance alors je vais mesurer la distance entre ces deux extrémités donc il me demande de spécifier le premier point hop je spécifie le premier point et le deuxième point tac j'ai 150 voyez en bas delta x la différence d'abscisse c'est 150 et la delta y bah là je suis sur une horizontale donc il n'y a pas de différence d'horizontalité mon delta z ça c'est quand je suis en trois dimensions distance 150 ça vous donne toutes les caractéristiques je peux mesurer aussi qu'est ce que je peux mesurer à tout short de la commande à le rayon à la me dit spécifier un arc ou un cercle je prends cet arc up et il me dit rayon 80 diamètre 160 entrée notion de distance et la distance par rapport à un point donc c'est vraiment super pratique pour avoir des mesures rapides est ce que j'ai d'autre la mesure d'un angle en mesure d'un angle désigné un arc toc et pas il me donne un or de 90 degrés ça c'est pas mal ça c'est bien qu'est ce que j'ai d'autre l'air à l'air d'une d'un objet je vais prendre l'air de ce rectangle à voir donc je clique le premier coin tac celui-là le deuxième coin troisième coin quatrième coin et là est ce que je vous reviens où je je valide le valide et là j'ai une aire de 3000 1 150 x 20 ça fait en mille et ça me donne aussi le périmètre 340 donc c'est bien pratique pour avoir les mesures rapide et puis qu'est-ce que les autres le volume bon moi ça c'est quand on fait d'être en trois dimensions voilà donc j'utilise souvent ces petites utilitaires pour avoir accès à quelques quelques distances voilà si vous avez une question par rapport à cette vidéo n'hésitez pas à bientôt